bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment vous pouvez enregistrer votre cours d'échec avec OBS studio donc pour ce faire vous allez aller sur cette page qui est obsprojet.com et vous allez télécharger cette version de OBS qui est la version 26.1.1 que OBS met à notre service alors effectivement il y a une version plus récente qui va sortir c'est la version 27 mais elle n'est pas encore terminée donc je vous conseille de télécharger cette version là qui est stable et c'est celle que j'utilise donc pour ce faire vous allez aller dans votre système d'exploitation donc vous avez Windows vous avez Mac vous avez Linux et une fois que vous avez sélectionné votre système d'exploitation vous allez télécharger l'installateur donc je ne vais pas le faire vous allez tout simplement télécharger l'installateur puisque d'abord ça prend du temps et je l'ai déjà fait donc une fois que vous avez téléchargé l'installateur nous allons nous retrouver pour l'installer et le paramétrer nous allons passer maintenant à la deuxième étape c'est à dire que nous allons passer au paramétrage d'OBS et comment l'utiliser donc je vous ai épargné l'étape de l'installation du programme qui est très simple il suffit de valider jusqu'à ce que le raccourci apparaît sur votre bureau ensuite vous ouvrez le programme et vous arrivez sur la fenêtre où je suis actuellement donc le paramétrage que je vais vous donner c'est un paramétrage qui n'est pas très exigeant pour votre ordinateur et je pense que pratiquement tout le monde pourra l'utiliser si des utilisateurs trouvent ce paramétrage un petit peu léger par rapport à leur ordinateur je les invite à regarder évidemment les nombreuses vidéos qu'il ya sur youtube qui traitent du paramétrage d'OBS et qui sont très bien faites donc les paramètres que je vais vous donner ce sont des paramètres donc qui ne n'exigent pas trop de ressources pour votre ordinateur et évidemment j'ai fait cette vidéo avec ces paramètres là comme ça vous pourrez constater la qualité de l'image et la fluidité de cette vidéo donc nous allons commencer tout simplement par paramètres donc vous pouvez y arriver par le menu qui est en bas à droite ou vous pouvez y arriver par fichier donc ici on va aller dans paramètres tout simplement et on va paramétrer tout simplement notre OBS vous allez mettre la langue en français et vous allez choisir votre thème donc il y a quatre thèmes proposés il y a écrit c'est celui que j'utilise vous pouvez le mettre en dark donc vous voyez ça va vous changer les fenêtres en gris ensuite vous pouvez mettre raki qui est un petit peu plus coloré voilà et tout simplement vous pouvez aussi le mettre en blanc en appuyant sur système bon celui-là est un peu agressif au niveau de la vue donc je vais remettre celui que j'utilisais au départ et ça suffit pour général vous avez déjà traité le problème de ce menu ensuite sur stream je vous ai dit dans le cadre de cette vidéo que je fais à la demande d'une personne qui m'avait dit j'aimerais bien enregistrer tes cours d'échec puisque je peux pas toujours être présent donc j'en fais profiter à tout le monde mais je traite pas du stream ensuite vous allez aller dans sortie alors ça c'est important donc voilà mes paramètres vous mettez 25000 kbps qui correspond à un format que je vous expliquerai tout à l'heure le logiciel vous mettez fois 264 mais si vous avez une carte graphique nvidia donc vous décochez et vous mettez matériel n20 évidemment ce sera votre carte graphique qui prendra en charge évidemment c'est mieux le débit audio vous mettez à 160 ensuite l'enregistrement mais c'est le dossier vous allez ranger votre ou il va envoyer votre vidéo dont vous mettez parcourir et vous le mettez où vous voulez donc moi j'ai toujours l'habitude de les mettre sur mon bureau et ensuite je vais les ranger où je les efface ensuite vous mettez haute qualité taille du fichier moyenne c'est pareil c'est une question de ressources le format d'enregistrement vous moi je laisse toujours mp4 même si c'est pas le meilleur format alors mp4 comme ça j'ai rien à faire mais évidemment si j'avais une coupeur d'électricité je perds ma vidéo donc évidemment ici propose toujours en mkv mais le problème de mkv c'est que ensuite il faudra un autre programme pour le passer en mp4 donc moi je le mets directement en mp4 et ensuite exactement comme tout à l'heure le matériel invenc c'est pour la carte graphique si vous en avez pas vous mettez logiciel x 264 donc voilà pour la sortie ensuite au niveau de l'audio vous mettez 48 kg r c'est pratiquement pareil sur tous les ordinateurs il ya une façon de vérifier mais je vais pas la le montrer dans cette vidéo mais s'il ya des personnes qui sont intéressés ils me le demanderont en commentaire je leur expliquerai comment faire et c'est terminé pour c'est terminé pour audio alors on peut faire des réglages ici mais moi je passe par un autre menu et je vais vous expliquer ensuite vous allez dans vidéo donc ici la résolution de base 1920 par 1080 vous laissez et justement vous allez changer et la mise à l'échelle vous allez mettre 1280 par 720 ce qui va demander moins de ressources à votre ordinateur et 6 qui correspond à 25000 kbs tout simplement kbps ensuite vous voulez vous sélectionnez langsos et séparés pour une question de ressources vous mettez 30 fps ça suffit largement et ça va pas donner demander beaucoup de ressources à votre ordinateur ensuite le raccourci clavier ça c'est important alors moi j'en utilise qu'un seul c'est à dire que une fois que mon obs est réduit dans ma barre de tâches quand je veux commencer un enregistrement je tape sur mon raccourci quand je veux l'arrêter je retape sur mon raccourci donc moi j'ai utilisé une touche qu'on n'utilise pas souvent c'est le petit 2 qui au dessus de tab quand je débute mon enregistrement j'appuie dessus et que pour le terminer j'utilise exactement la même touche voilà et c'est vrai que ça me permet de pas avoir mon obs qui soit présent ouvert comme ça comme vous avez sous les yeux sinon vous évidemment vous passez ici par démarrer l'enregistrement mais voilà moi je réduis et je commence mon enregistrement en appuyant sur mon raccourci donc voilà pour les voilà pour les paramètres ensuite donc je vais mettre oui ok voilà je vais valider et je ferme tout ça donc maintenant nous allons passer à la scènes et aux sources donc les scènes tout simplement c'est ce que vous voulez enregistrer tout simplement donc ici vous allez donner un nom donc ici vous cliquez droit sur là il ya marqué vidéo vous renommez alors par exemple on va marquer jpg de chaise ok je valide et donc maintenant on va sélectionner les sources qui vous que je vais utiliser pour enregistrer ma vidéo et donc une fois que vous avez sélectionné vos sources elles resteront comme ça votre scène restera tout le temps comme ça et vous pourrez évidemment mettre d'autres scènes mais comme ça vous n'avez pas besoin de refaire ça à chaque fois donc si vous voulez les sources sont les outils que vous allez utiliser pour enregistrer votre vidéo donc ici je pour les sélectionner je tape sur plus donc évidemment il me faut une capture audio donc une capture audio en entrée alors quand je fais un cours d'échec je pose des questions donc je veux aussi que mes questions soient dans la vidéo donc c'est mon micro alors le micro vous allez dans périphérique et vous le sélectionnez c'est pour ça que je vous ai dit on pouvait les sélectionner par le menu des paramètres mais vous pouvez les sélectionner à chaque fois que vous tapez une source et moi je préfère comme ça parce que comme j'ai plusieurs micros et que des fois je change c'est très très bien donc ici par exemple je vais prendre le c'est celui de ma webcam je le sélectionne et je mets ok tout simplement ensuite je vais évidemment prendre le son de mon ordinateur sinon je n'aurai aucun son donc ici la même chose je vais dans capture audio sortie et je sélectionne donc ici je laisse par défaut c'est très bien maintenant je prends ma capture d'écran donc ici puisque sinon je n'aurai il faut que ça capture mon tout mon écran donc je prends ma capture d'écran et je valide tout simplement donc vous voyez ici ça y est capture mon écran mon écran d'obs et la dernière chose que je vais sélectionner donc je vais évidemment enlever cette petite image sinon je disparais alors si vous voulez faire disparaître ou d'électionner quelque chose tout simplement vous allez sur l'oeil ici et vous allez cliquer ici sur capture d'écran et ça me l'enlève alors c'est vrai que quand j'ai ouvert quand vous avez ouvert obs vous n'avez pas vous n'avez pas la vidéo comme moi moi j'ai mis ma webcam pour les besoins de cette vidéo mais vous pour enregistrer quelque chose vous n'aurez absolument pas besoin de mettre périphérique de capture vidéo ce n'est pas nécessaire puisque à moins que vous vouliez enregistrer des vidéos mais sinon c'est pas nécessaire et la dernière source que je vais sélectionner c'est tout simplement la capture de fenêtre ça c'est juste une fenêtre c'est à dire ça capture pas l'écran ça capture une fenêtre précise mais tout dans le dans la dernière étape on passera à l'utilisation pour que vous ayez quelque chose de concret pour voir comment ça marche et je mets ok donc vous avez je valide et vous avez vous avez besoin de rien d'autre alors vous avez capture de fenêtre capture d'écran capture audio et audio sortie audio entrée c'est tout et la capture vidéo vous en avez pas besoin donc je répète si vous voulez des sélectionner quelque chose vous enlevez l'oeil tout simplement et là ça rapparaît et par contre si vous voulez verrouiller quelque chose et bien vous allez et que vous voulez pas que ça se change vous fermez avec le cadenas ça disparaîtra plus vous donc voilà pour la scène et voilà pour les sources maintenant nous allons passer à la dernière étape c'est à dire l'utilisation d'OBS nous allons donc passer à notre dernière étape c'est à dire l'utilisation d'OBS donc on va commencer tout simplement par la capture d'écran puisque c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent donc pour aller sur la capture d'écran donc je vais la sélectionner donc voyez ici déjà il enregistre puisque je fais une vidéo il enregistre l'écran d'OBS mais si par exemple je change de fenêtre il va enregistrer donc cette nouvelle fenêtre donc par exemple vous avez mis l'enregistrement et vous voulez enregistrer votre cours d'échec alors je vais aller sur l'e-chess par exemple et je fais une partie explicative sur l'e-chess je fais une nouvelle donc regardez il enregistre ici tout simplement la partie en direct voilà tout simplement là je peux faire un commentaire oui c'est une c'est une dragon etc donc voilà c'est une partie explicative voilà et donc vous pouvez comme ça suivre le cours et quand le cours est terminé il suffit tout simplement d'arrêter le stream voilà c'est pas plus difficile que ça ok donc voilà je vais ici arrêter la partie puisque déjà mon adversaire n'est pas très très bien mais bon c'est pas très grave voilà c'est du bullet vous voyez c'est parti très très rapide ok c'est très sympa donc voilà comment on enregistre un cours en direct vous voyez c'est pas très 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 difficile nous allons maintenant passer aux captures de fenêtres donc c'est très simple vous allez cliquer deux fois sur capture de fenêtres et obs va repérer toutes les fenêtres qui sont ouvertes dans votre ordinateur donc ici vous voyez il ya chess base 15 évidemment que j'ai ouvert pour les besoins de cette vidéo et puis aussi il ya le programme chess base 15 qui est ouvert donc je sélectionne mon échiquier je valide en mettant ok et après je suis prêt à démarrer l'enregistrement la session je veux faire sur cet échiquier alors je peux aussi utiliser à la place de démarrer je peux aussi utiliser les raccourcis que je vous ai montré c'est à dire la petite touche 2 qui est au dessus de table alors ici j'ai pas besoin de valider et d'enregistrer puisque je suis sur ma capture d'écran et j'en ai besoin pour finir cette vidéo donc ici je vais annuler tout simplement alors je voulais aussi vous dire que j'ai enregistré obs avec obs et que fond noir sur fond noir ça va manquer de relief peut-être pour la qualité de la vidéo et peut-être il y en a ils vont dire bon la qualité ne me conviendra pas puisque ça manque de relief donc je vous demanderai de regarder par exemple la partie bullet que j'ai fait où il ya beaucoup plus de relief j'ai fait une partie de blitz bullet donc vous regardez un petit peu le son la fluidité de la vidéo et ça c'est vraiment la qualité réelle de mon paramétrage alors pour terminer cette vidéo je vais vous montrer une petite un petit outil qui est sur windows 10 et que très peu de personnes que connaissent c'est une capture d'écran est aussi une capture de vidéo donc je vais réduire tout ça et nous allons aller tout de suite dans la petite fenêtre de windows vous allez dans paramètres ici vous cliquez sur paramètres et vous allez dans jeu xbox game bar capture mode de jeu et vous cliquez ici ici il suffit tout simplement d'activer cette petite option et vous pourrez comme ça faire des captures d'écran tout le temps et vous pourrez aussi enregistrer des vidéos si vous regardez un clip si vous regardez un cours d'échec vous pourrez le faire instantanément donc maintenant que j'ai validé cette petite option je vais réduire et je vais aller sur mon échiquier donc là il suffit pour activer cette capture d'écran ou cette capture de vidéo de taper sur la touche windows plus g voilà donc la touche windows c'est la petite touche vous avez les petites fenêtres en bas de votre clavier alors ici il ya des fenêtres qui se sont ouvertes sur mon ordinateur vous vous les verrez pas parce qu'elles sont en transparence tout simplement puisque ce sont des captures et ce fenêtre ne vont pas être pris en compte dans la capture sinon c'est évidemment ça abîmerait l'image voilà donc vous avez une fenêtre de capture et vous avez une fenêtre de vidéo alors vous on va tout simplement regarder puisque c'était dans le cadre d'enregistrer son écran et de faire une vidéo on va appuyer sur vidéo donc rappelez vous le raccourci c'est windows plus g voilà donc ici je vais commencer une petite vidéo tout simplement voilà je vais jouer les premiers coups et après je vais vous montrer ce que ça donne moi je jouais quatre cinq coups tout simplement voilà je vais arrêter voilà extrait du jeu enregistré nous allons voir ce que cet enregistrement nous a donné donc vous allez aller dans votre dossier capture c'est là où va se mettre votre vidéo donc ce dossier capture vous allez le retrouver soit dans votre dossier vidéo soit dans votre dossier photo moi en l'occurrence je l'ai mis ici dans le dossier obs donc je vais ouvrir ce dossier et voilà la vidéo que j'ai enregistré avec le dit l'outil de windows 10 donc je vous rappelle à le raccourci clavier clavier vous tapez windows plus la touche g voilà la petite vidéo donc vous voyez cet outil est bien pratique et vous pourrez l'utiliser pour faire vos captures d'écran ou pour filmer votre écran donc je vous remercie de l'attention que vous avez porté à ma vidéo je vous dis à bientôt au revoir